... Réouverture des cités universitaires, la première liste des bénéficiaires connus aujourd'hui même. L'oncocercose en maladie des yeux continue de faire des victimes, des partenaires techniques et financiers combattent le mal. La répule au Rwanda se souvient du génocide de 1994, 20 ans après l'unité et le renouveau plus que jamais nécessaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. Réouverture des cités universitaires, la première liste des bénéficiaires est connue aujourd'hui. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan va mettre 3 800 lits à la disposition des étudiants au campus de Cocody. Les travaux de réhabilitation des autres logements universitaires sont en cours. Les résidents vont débourser 6 000 francs CFA pour la chambre double et 10 000 francs pour la chambre individuelle. Et puis début des épreuves physiques marquant le début des examens de fin d'année au premier cycle. Les élèves de 3e, les garçons notamment, participent aux épreuves physiques depuis le 3 avril dernier. Sont en longueur, courses de vitesse, lancées de poids. Sont autres les épreuves sur lesquelles les élèves seront notés. Roulade arrière, roues et planches. Des exercices physiques à exécuter. L'objectif est d'en faire un enchaînement parfait. Gymnastique, courses de vitesse et lancées de poids. Entre autres disciplines sur lesquelles les élèves sont notés durant les épreuves physiques pour les candidats au BEPC. Il y a 5 qui sont au-dessus de la moyenne, par contre il y a d'autres qui sont toujours. On ne peut pas tout le monde être premier. Donc le niveau en tout cas franchement il est acceptable. Au son en hauteur, on a eu un enfant qui s'est arrêté à 1,70 m. On a vraiment été ça. Moi-même, ce n'était pas chiqué pour se faire ça. 1,70 m, il a même failli sauter. Il n'a pas pu. C'est la meilleure profondeur qu'à présent. Au son en hauteur. Lancées de poids, il y a un qui vient les lancer ce matin. Il a lancé 12. 12 m, c'est assez bien. Les épreuves physiques. Un rituel à que doivent bien exécuter les candidats aux différents examens de fin d'année. Et comme de coutume, en pareille situation, l'eau du stress partagée. J'ai eu peur quand je faisais la vitesse. J'ai fait 10 secondes et j'ai eu peur d'avoir une mauvaise note. Après le passage des garçons et des élèves inscrits en formation professionnelle et technique à ce jour, ce sera au tour des filles le mardi 8 avril de s'adonner à l'exercice physique. Le marché ivoirien de l'artisanat, un espace de création de richesses et d'emplois valorisé par les autorités ivoiriennes. Lors de cette première édition, il est question pour les artisans de présenter leur création. Le thème de cette édition, promotion de l'innovation et de l'excellence des produits de l'artisanat africain. Le reportage de Sidonie Davila et Gabriel Zani. Enfin, le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat annoncé depuis 2013, est maintenant une réalité. Cet espace recevait une opportunité de rencontre, d'échange et de cohésion sociale entre les créateurs ivoiriens et africains. Au cours des 7 jours que va durer cette manifestation, les artisans d'ici et d'ailleurs auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire. L'État a fermement marqué sa volonté de faire du secteur de l'artisanat un secteur clé de l'économie. En cette année désignée par son Excellence M. Alassane Ouattara, le Président de la République, année de l'artisanat. Avec le MIVA 2014, l'État fait aussi la promotion individuelle de l'entreprise qui doit se faire connaître davantage au plan national bien sûr, mais aussi et surtout au plan international. L'inauguration de cette édition a été faite par le ministre Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Je veux adresser nos sincères félicitations au ministre Guillaume pour cette initiative majeure de reprendre en main l'artisanat, de l'encadrer à travers un instrument important qui est l'organisation de ce marché qui va permettre à nos artisans de sortir davantage de l'informel et de devenir des acteurs clés de notre économie. Pour donner un cachet spécial à cet événement, le Royaume des Suèdes a été choisi comme invité d'honneur, compte tenu des performances de ce pays dans plusieurs domaines. Les ministres de l'artisanat du Maroc et du Niger, des membres du gouvernement, des professionnels du secteur de l'artisanat, tous présents à cette ouverture pour un même objectif, saluer l'innovation et promouvoir l'économie. La Journée mondiale de la santé célèbre hier a mis l'accent sur les maladies à transmission vectorielle liées aux piqûres de moustiques, de punaises et autres insectes. Les malades s'orientent vers les centres de santé pour des soins, mais l'accueil laisse désirer. Le reportage de Godefroy Okambawa et Franck Wadio. Lundi 7 avril, Journée mondiale de la santé. Une journée instaurée par les Nations Unies, notamment l'OMS, depuis 1948. La santé. Une préoccupation première pour les populations nombreuses à investir chaque jour en Côte d'Ivoire, les hôpitaux publics en zone rurale et urbaine. Des centres de santé de moins à moins fréquentés selon certains usagers, déçus de la qualité de l'accueil. L'accueil du patient soigne déjà à 90% le patient, mais ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain. On voit qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas cette déontologie. L'accueil là, il n'y en a pas. On est dans un monde d'argent, où c'est l'argent qui parle. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que c'est les hôpitaux publics seulement. Même si tu vas dans une clinique, tu peux payer de l'argent et puis les gens vont te traiter comme ils veulent. Des malades à peu écouter et leurs préoccupations négligées. Pas toujours la faute aux praticiens. Selon d'autres avis, dans nos hôpitaux, on fait avec les moyens dont on dispose. C'est dû au manque de matériel, de services, qui fait que les gens n'ont pas forcément la motivation, l'envie de travailler comme ils le devraient. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. La qualité de l'accueil dans les centres de santé. Le sujet fait débat, surtout que les maladies à transmission vectorielle. Thème retenu pour la journée mondiale 2014, fond des victimes. Le paludisme, par exemple, a été responsable de 660 000 décès d'enfants africains en 2010. La santé demeure l'une des préoccupations majeures en Côte d'Ivoire. La lutte est donc menée contre plusieurs maladies. L'oncocércose, notamment l'oncocércose maladie des yeux, fait plusieurs victimes en Côte d'Ivoire. Cette maladie des rivières était au cœur des débats lors d'une réunion des partenaires techniques et financiers. Ils entendent mener la lutte pour éliminer cette maladie qui rend aveugle. On en sait plus avec Herman Niamia. La Côte d'Ivoire s'est appropriée l'élimination de la philariose lymphatique d'ici à 2020 et l'oncocércose à l'horizon 2025. Un engagement ténable si le traitement est régulièrement administré pendant 10 à 15 années dans toutes les communautés endémiques avec des taux de couverture thérapeutique d'au moins 80% et géographique de 100%. A ce jour, le traitement de ces maladies en Côte d'Ivoire démet irrégulier. Les 59 districts sanitaires endémiques à l'inconsocércose que connaît la Côte d'Ivoire, 54 districts ont été traités à l'Ivermectine en 2010, 46 en 2011, 37 en 2012 et 33 en 2013. L'irrégularité dans le traitement de ces maladies, selon Raymond Goudou-Kofi, met en mal l'atteinte des objectifs que s'est fixé l'État. Cette réunion des partenaires techniques et financiers impliquée dans la lutte contre l'oncocércose et la philariose lymphatique arrive donc à point nommé. Elle permettra d'analyser les problèmes rencontrés en matière d'élimination de ces deux endémies et de proposer des solutions en vue d'améliorer les performances des programmes d'élimination. Malgré le coût peu élevé de leur traitement, ces maladies sont sous-financées par les organismes internationaux, ce qui leur vaut l'appellation des maladies tropicales négligées. La philariose, la fatigue et l'oncocércose sont financées à un taux de 1% au moins de 1% des taux de financement traditionnels. Le taux de couverture moyen en traitement actuel est de 74%. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'intensifier et d'accélérer les actions. Ces deux maladies sont dues à des filaires et la transmission peut être arrêtée par un seul médicament comme l'ivermectine ou l'association des médicaments qui sont les mêmes. Ces deux endémies ont des points communs à la différence que l'oncocércose provoque la cécité et la philariose lymphatique gonfle des membres du corps humain. Et puis la protection de l'environnement participe au bon équilibre de la nature. L'ASCAD le sait. L'ASCAD a donc effectué une mission d'études dans des réserves forestières, la forêt du Banco. Le centre de recherche géophysique et écologique de l'AMTO a été visité aussi par les membres de l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas. Le reportage de Konate Moussa. Le centre de recherche géophysique et écologique LAMTO est un patrimoine scientifique qui a pour but la gestion de la biodiversité et les études en climatologie et sismologie. Conscient du rôle essentiel de ce centre, l'ASCAD, entendée Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a initié une mission d'études. Il s'agit pour la société savante de découvrir les activités du centre. Ce centre est ignoré du grand public et il a ignoré même des académiciens que nous sommes. Il était important donc que l'Académie des sciences, qui est une société savante, vienne voir ces lieux, attirer l'attention de tout un chacun sur ces centres qui ont une extrême importance pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce que nous avons vu ensemble ici, c'est rapporter à la Conseil de la nation Ivoirienne, pour qu'elle sache qu'il y a un centre de recherche qui fait un travail porteur, un travail important pour l'avenir de notre pays. Une mission d'études à caractère instructif pour les membres de l'ASCAD, très appréciée par le premier responsable de ce centre. Les académiciens sont tous des baobabs, des véritables monuments de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour une institution de cette envergure qui nous rend visite, ça nous honore et ça nous permet de faire connaître un peu plus la station des Ivoiriens. Cette visite d'études s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur l'environnement de l'ASCAD. L'an dernier, c'est la forêt du Banco qui a été visitée. D'autres sites, tels que le jardin botanique de Benjerville, sont en projet. Le reportage de Konaté Moussa a été commenté par Laetitia Mangli. Hors de chez nous, lors des cérémonies de commémoration du génocide de 1994, c'est au Rwanda. Le président Paul Kagame a fait allusion au rôle controversé de la France durant les massacres au camp pays né assez fort et puissant pour changer les faits. Ce sont les propos du président rwandais et il a aussi ajouté qu'après tout, les faits sont têtus et insinuants que Paris avait aussi ses responsabilités dans les massacres de 1994 qui ont coûté la vie à plus de 800 000 personnes en majorité des Tutsis. En 1994, le Rwanda est en proie à une guerre civile qui oppose les forces armées rwandaises constituées de Hutu aux rebelles du front patriotique rwandais venus d'Ouganda, accusés d'être essentiellement Tutsis. Lorsque le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Hutu à Biarrimana est abattu à l'approche de Kigali, ce sont les Tutsis qui sont tenus pour responsables. Cet attentat est l'élément déclencheur du génocide. Des listes de personnes à tuer sont établies par les autorités. En bande, des milices dressent des barrages, arrêtent les Tutsis, les tuent et les laissent au bord des routes. Une extermination sans distinction. Hommes, femmes, enfants assassinés à coups de machette dans les rues, chez eux et même dans des églises comme ici où 4000 Tutsis sont massacrés alors qu'ils sont réfugiés à l'intérieur. Malgré ce déferlement de violences de masse, l'ONU réduit ses effectifs. La communauté internationale tourne le dos au Rwanda. Le massacre des Tutsis continue. En juin, le Conseil de sécurité autorise la France à monter une opération militaro-humanitaire, l'opération turquoise, qui permet de sauver des civils, mais qui laisse également des soldats et des miliciens impliqués dans le génocide fuir le Rwanda. Dans le même temps, des centaines de milliers de Rwandais fuient vers les pays voisins, vers la Tanzanie et vers le Zaï. La situation est catastrophique. Ce matin, il n'y avait personne ici. Maintenant, il y a 250 000 personnes et nous pensons qu'ils seront un demi-million d'ici demain. C'est 600 chaque minute. Une deuxième vague de réfugiés déferlera vers Goma, au Congo, en juillet 1994, après le renversement du régime Hutu et la victoire du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Des réfugiés Hutus qui ont peur des représailles, regroupés dans des camps où nombreux d'entre eux succomberont à une épidémie de choléra. En trois mois, d'avril à juillet 1994, les tueries feront plus de 800 000 victimes, des Tutsis mais aussi des Hutus modérés, massacrés sous les yeux d'une communauté internationale qui est passée à côté d'une évidence. Dans les prisons rwandaises, des centaines de milliers de détenus Hutus s'entassent en attendant d'être jugés. Certains avouent leur rôle dans les massacres pour éviter la mort. En 2003, 20 000 d'entre eux demandent pardon et sont libérés par le président Kagame pour désengorger les prisons surpeuplées. Le Rwanda a fait comparaître plus de 2 millions de personnes devant les tribunaux populaires. 65% de Hutus ont été reconnus coupables de génocide. Quant aux responsables politiques et aux planificateurs, ils ont été jugés par le tribunal international d'Arusha. Un retour sur les faits du génocide rwandais. Et puis le grand oral de Manuel Valls, c'est aujourd'hui, selon le premier ministre français, son discours de politique générale vise à instaurer la confiance. Manuel Valls a confié hier que le gouvernement français est déterminé à mettre en œuvre la feuille de route de François Hollande, croissance, emploi, pouvoir d'achat. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada